Bonjour et bienvenue dans le magazine Alerte Export du mois de février 2016. Au sommaire, l'interview mensuelle de CCI France International, le remaniement ministériel, Mathias Feckel au Mexique, les bonnes surprises des chiffres du commerce extérieur, Alstom et Bouygues aux Philippines, et pour finir, les événements à ne pas manquer. Comme chaque mois, Alerte Export donne la parole à un représentant d'une chambre de commerce française à l'étranger. On écoute Alain-Pierre Mignon, président de la chambre de commerce franco-indonésienne, qui réalise ici un point sur les idées reçues à chasser que l'on peut avoir sur le marché indonésien. En Indonésie, en fait, il y a un certain nombre de thématiques qui reviennent souvent et qui inquiètent un petit peu nos compatriotes pour venir s'installer. On va commencer par la première chose qui saute aux yeux, et c'est l'argument qu'on nous donne à chaque fois, c'est-à-dire l'Indonésie, premier pays musulman du monde. Ça inquiète un peu, ça fait peur avec toute l'actualité qu'on peut voir. Eh bien, moi qui suis là-bas depuis plus de 20 ans, je n'ai pas eu un seul problème avec l'islam, et je dois dire, et je suis heureux de le dire, que les Indonésiens vivent un islam moderne et tolérant, et on n'a absolument aucun problème avec la religion là-bas. Aucun. La deuxième, c'est la sécurité. Vous êtes plus en sécurité si vous traversez Jakarta, même à 3h du matin, que dans certains quartiers de Paris, par exemple. Le troisième problème aussi qui saute aux yeux, et dont on parle un petit peu partout, c'est la corruption. Alors la corruption, il faut savoir qu'en termes de corruption, le gouvernement indonésien a fait des efforts considérables. Et l'ensemble des administrations sont de moins en moins corrompues. Mais, mais, le problème c'est qu'entre nous et l'administration française, on a souvent des intermédiaires, et ces intermédiaires n'ont aucun intérêt à nous dire qu'il n'y a plus de corruption, puisque ça leur permet d'encaisser beaucoup plus, pour eux, de garder une partie de ce qu'ils appellent les obligations d'arroser à droite à gauche. Donc je dirais que, aussi bien la religion, aussi bien la sécurité que la corruption, ça existe, mais c'est à des années-lumière de ce qu'on peut imaginer, ce dont on parle au quotidien. Le 11 février, Jean-Marc Ayrault est devenu ministre des Affaires étrangères et du Développement international, suite au départ de Laurent Fabius. Au sein de ce ministère, Mathias Feckel garde ses fonctions, de secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme, et des Français de l'étranger. Au moment de l'annonce du remaniement ministériel, Mathias Feckel se trouvait au Mexique, une visite qui démontre la volonté d'une coopération franco-mexicaine plus forte, à l'heure où Mexico est devenue la première ville d'Amérique latine, desservie par l'A380 d'Air France, sur la ligne aérienne Paris-Mexico. Hormis des annonces principalement axées sur une coopération touristique et culturelle faite à l'occasion de cette visite, on notera que le ministre a également présidé, aux côtés de Claudia Ruiz-Massieu, ministre des Relations extérieures, une réunion du Conseil stratégique franco-mexicain, à laquelle participait notamment du côté mexicain le ministre de l'Économie, Idelfonso Guajardo Villareal. Le Mexique, un marché privilégié pour la France ? Pour le savoir, rendez-vous sur le site des 24 heures chrono de l'International 2016, direction l'émission consacrée à Mexico. Pour y accéder, cliquez sur la bannière sur mondissimo.com. Toujours avec pour objectif de simplifier la vie des exportateurs, Mathias Feckel a lancé le 15 février un nouveau portail baptisé France Internationale. Véritable point d'entrée unique pour accéder aux informations et offre de services utiles pour soutenir les démarches d'internationalisation, notamment des ETI-PME. Soutenu par les grands acteurs de l'international, qu'ils soient publics ou privés, ce site propose des contacts utiles, une boîte à outils pour l'exportateur et enfin des accès directs vers les organismes qui pourront l'accompagner dans son développement comme les CCI dans le monde, les CCE, les douanes, Business France, etc. Et pour finir un petit plus, un lien direct vers les agendas de chacun des partenaires du portail. Trois bonnes surprises à découvrir dans les chiffres du commerce extérieur de la France en 2015, dévoilés par les douanes le 5 février. Tout d'abord, des chiffres certes toujours négatifs, mais tout de même meilleurs qu'en 2014. Ainsi, la France enregistrait 50,3 milliards de déficit en 2014, alors que fin 2015, celui-ci s'établit à 45,7 milliards d'euros. Des progrès principalement liés à l'allègement de la facture énergétique. Deux autres bonnes nouvelles également à signaler en matière d'export. Primo, le fait qu'avec 455,083 milliards d'euros réalisés, l'exportation a augmenté de 4% par rapport à l'an passé. Secondo, la progression du nombre d'exportateurs qui s'est accélérée en 2015 de plus de 3%. Et ce, grâce au TPE, qui avec une augmentation de leur nombre de 4,5%, sont désormais 96 411 et représentent 77% des entités exportatrices françaises. Un beau contrat avec 450 millions à la clé vient d'être signé par Alstom et Bouygues aux Philippines. Il s'agit de moderniser et d'étendre la ligne 1 du métro de Manille. La mise en place est prévue en 2020 et permettra de transporter quotidiennement 80 000 voyageurs pour 50 000 à l'heure actuelle. Et avant de nous quitter, comme à l'habitude, les événements à ne pas manquer, les semaines à venir. Vous souhaitez développer vos activités à l'international ? Alors ne manquez pas deux forums spécialement consacrés à vos objectifs. Le premier, le 3 mars à Nevers, au sein de l'espace Bernadette, au programme, tout au long de la journée, des experts techniques et pays qui répondront à toutes vos questions. Pour en savoir plus, contactez Manon Brochek, conseiller en développement international pour la CCI internationale Bourgogne et CCI de la Nièvre, au 33 3 86 60 61 19. Le deuxième forum aura lieu les 22 et 23 mars 2016 avec la CCI Lyon Métropole. En vous y rendant, vous pourrez assister à 4 panoramas sectoriels mondiaux, à des ateliers flash, des workshops, des rencontres individuelles avec plus de 85 experts spécialisés sur 35 pays. Pour vous inscrire, rendez-vous sur forum-cci-international.com Si vous êtes dans l'agroalimentaire et que le Vietnam est pour vous un marché cible, vous participerez à la mission organisée par la CCIF Vietnam du 15 au 18 mars prochain. Des rendez-vous B2B et des visites de sites sont au programme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ccifv.org. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada